Générique What's up tout le monde, c'est Christophe Jeanne, on se retrouve pour les Wackinus à propos du jeu GTA V Et pour une vidéo en fait gameplay comme indique le titre Et bien gameplay sur le braquage D'ailleurs il y a pas mal d'informations que je pourrais vous dire Magnifique gameplay, franchement regardez parce que ça donne Ça donne vraiment envie déjà d'y jouer, de commencer tout de suite là à faire des braquages tout ça Je vous rappelle bah que demain sort enfin le jeu, enfin le jeu, enfin 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 enfin, et je vous rappelle aussi bah que peut-être ça vous, je pense vous en foutez pour la plupart des personnes Mais que j'ai quand même atteint 50 000 abonnés Je tenais vraiment de vous remercier au fond du cas, ça fait vraiment vraiment plaisir C'est un truc de dingue 50 000 abonnés Et ouais je sortirais tout ça des vidéos très prochainement Une vidéo FAQ, une vidéo Je pensais une vidéo, comment j'ai atteint, enfin comment je suis passé de 0 à 50 000 abonnés Parce que je me suis pas fait pistonner et autres Donc j'ai dû choisir, enfin j'ai dû travailler sur moi-même tout ça pour arriver à ce succès là Bref, succès que moi je prononce, pour moi c'est un succès, pour certaines personnes ça peut pas l'être Donc c'est vos avis tout ça, on a tous une opinion, une opinion différente Voilà bref, je vais vous passer et je vais vous, on va commencer, enfin je vais vous parler en fait à propos du gameplay ici Que je vais vous montrer sur l'écran Qui est sur un braquage, déjà ce qu'on pas remarqué au début Et je vais commencer tout de suite sans pas remarquer Michael Ainsi avec le hacker, ce fameux hacker, tout ça qui est avec les caméras, etc, etc, au niveau des plans Qui sont en train de faire un briefing, en tout cas Michael est le chef principal ici De tout ça, alors s'il faut savoir vous allez pouvoir recruter en fait des membres Pour pouvoir faire des braquages C'est pas plus compliqué que ça Et vous allez pouvoir les payer bien sûr, parce que lorsque vous allez finir le braquage Et bien si tout le monde n'est pas mort bien sûr, s'il n'y a pas de soucis Et bien il va falloir partager la somme que vous aurez gagnée Donc équitablement, ça c'est l'information importante Vous pouvez aussi, ça c'est une information, repartir avec tout l'argent Mais là vous risquez d'avoir des petits soucis avec les autres personnes qui eux veulent leur fric C'est plutôt normal, ils ont bossé pour vous Ils réclament une petite somme d'argent, enfin en tout cas la répartition d'une façon égale C'est ce qu'ils demandent Bref, en fait voilà, donc s'il faut savoir si vous allez pouvoir payer ces personnes là Et vous pouvez, on va dire, recruter des personnes qui ne valent pas cher En fait ce sont des amateurs Si vous payez des gens chers, ce sont des professionnels Donc vous aurez moins de risques au niveau de la mission Vous avez plus de risques en fait, enfin vous avez plus de chances de pouvoir réussir la mission la plus correctement possible Si vous prenez des amateurs, ils peuvent avoir un souci D'ailleurs dans ce gameplay là, on peut remarquer qu'il y a plusieurs, il y a deux amateurs en fait Dont un amateur, bah qui va se faire complètement arracher la tête devant un mur Voilà, il s'est pris un mur en, en, sans moto, mais moi je veux dire motocross Voilà, en motocross, il s'est pris un mur parce qu'il a pas l'expérience nécessaire Ça allait assez vite, ça allait trop vite pour lui, puis il s'est pris un mur Et puis voilà, donc il est vivant, d'ailleurs vous allez voir dans le gameplay, il est toujours vivant, tout ça Mais le petit souci c'est qu'il y a la police derrière, il s'est fait arrêter par la police Donc au début ils étaient 4 membres Et puis voilà, ils se sont passés à 3 parce qu'il y a eu ce souci là Le souci aussi c'est qu'ils portaient de l'argent Donc vous perdez de l'argent à cause de cette personne là Donc si vous recrutez des amateurs, certes c'est moins cher Mais vous pouvez perdre, enfin vous pouvez moins gagner au cours des missions Donc ça c'est une petite chose Ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses au niveau du braquage Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a pas mal de braquages différents Ça sera un peu tous des différents braquages C'est à dire ça peut être vraiment vraiment Ça peut, franchement, le fait de toujours faire des braquages Tout ça, même si c'est toujours dans une bijouterie Ça va toujours changer C'est ça que j'essaye de vous dire Et ça risque d'être très intéressant tout au long de l'histoire Alors par exemple ici on voit je crois Alors j'ai pas l'image sous mon nez Donc je pourrais pas vous le dire Mais en tout cas il y a deux personnages Il y a Michael, je crois qu'il y a Franklin si j'ai pas de bêtises Qui met le gaz en fait dans la bouche d'aération Ou alors c'est un autre personnage principal Et puis après donc ils vont rentrer tranquillement S'il faut savoir c'est complètement organisé C'est pour ça d'ailleurs qu'au début on voit Michael et le hacker en train de faire un briefing Donc il y a un personnage principal je crois Et des amateurs Ils sont en train de dire tout ça Donc ils partent avec trois véhicules quand même pour attaquer une bijouterie Donc je trouve que c'est plutôt bien fait là dedans Donc voilà Donc d'ailleurs ils partent en plus de ça dans le gros camion Vous allez remarquer qu'en fait il y a deux motocross Ou trois, non trois motocross si je dis pas de bêtises Ou deux ou trois motocross En fait ils vont s'enfuir avec ces motocross là Avec bien sûr les gros sacs qu'ils auront plein d'argent D'ailleurs qu'on a pu voir par pas mal de screenshots Et d'ailleurs c'est là où malheureusement un amateur va se faire complètement déchiqueter la tête Ce qu'il faut savoir aussi c'est que bon au total Par exemple dans cette mission là il y a eu quoi ? Il y a eu une voiture, un camion avec une moto Avec un van Donc en gros ils se prennent en fait ils font de l'usurpation d'identité Ils se prennent pour une compagnie en fait d'insectes Voilà qui détruit les insectes Et puis en fait non pas du tout Bref je trouve que cette tenue vestimentaire n'a pas vraiment servi à grand chose ici Sauf où tout au début en fait il y a un personnage qui va rentrer dans un bâtiment Et qui va se prendre pour cette compagnie extérieure Et en fait finalement il n'y a personne dans le bâtiment Donc il en profite pour monter tout en haut Et puis pour lancer en fait tout simplement le gaz Et pour endormir les gens Donc je trouvais qu'il y a beaucoup d'inspiration dans tout ça Je trouve que c'est du renouveau C'est une très bonne idée Ça peut faire référence à Payday 2 Moi je comparais Même si j'ai Payday 2 je ne vais pas le comparer à Payday 2 Mais ouais franchement je trouve que c'est une très bonne chose Et il y a aussi par exemple des interactions pour voler Vous savez ils vont casser avec leur arme dans la bijouterie tout ça Pour voler tout ce qui est bijoux, montes, tout ça, tout ce qui est en or Bon il y a un peu moins d'interactions par exemple de Payday 2 Mais ça reste une très bonne chose Un énorme merci de votre soutien Ça fait méga plaisir Un truc de ouf D'ailleurs 50 000 abonnés c'est venu juste tellement vite Je suis tellement concentré en fait sur GTA V J'ai pas vraiment aperçu le nombre d'abonnés qui arrivent à cette allure là Donc je vais vous proposer certainement des vidéos en fait Que je vous ai déjà proposé C'est à dire une vidéo FAQ Vous me posez toutes vos questions Une vidéo comment je suis passé de 0 à 50 000 abonnés Et sur cette vidéo là je vais répondre à tous les commentaires Je vais faire un méga effort pour répondre à tous les commentaires possibles J'avais fait déjà il n'y a pas longtemps Donc 40 000 abonnés où j'avais répondu à tous les commentaires Durant toute la soirée Donc j'ai dû faire au moins 300, 400 commentaires juste moi même Après j'ai été bloqué un moment parce que je faisais trop de commentaires Mais bon après voilà c'est ça ce petit soucis J'espère que j'en aurais pas trop trop Mais j'ai pu quand même répondre à 200, 300, 400 personnes C'est juste énorme J'espère aussi vous le refaire très prochainement Et c'est de... Je fais des efforts des fois pour répondre à des commentaires C'est vrai des fois je lis dans ma tête je réponds Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup beaucoup Et dans ma tête automatiquement je réponds Je réfléchis pas et ils répondent manuellement Mais je ferai l'effort très prochainement C'est vrai qu'il y en a qui me disent Ouais tu réponds pas trop aux commentaires Bon je fais l'effort Bon il y en a beaucoup qui me disent Oui tu réponds beaucoup plus que d'autres C'est pas une compétition ici Moi je vais pas répondre plus à des commentaires Parce que pour avoir une meilleure image qu'une autre Non c'est vraiment au fond du coeur que je le fais C'est vraiment pour vous répondre à vous C'est tout il n'y a pas d'autre solution Voilà merci encore pour tout Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle Merci encore pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo